bonjour tout le monde bienvenue sur ma chaîne lightning vingronnier nous allons faire un nouveau vingronnier aujourd'hui ce dimanche 10 avril c'est un vingronnier qui est plus précisément dans ma ville donc on va voir ce qu'on peut trouver à 100 exposants je ne m'attends pas personnellement je m'attends pas à trouver grand chose je vais juste en balade de matière comme ça pour voir mais bon donc mais sait-on jamais allez on y va c'est parti go il y a beaucoup de jeux ça c'est juste parce que ça c'est à combien après il vous reste les autres en fonction des jeux qui intéressent la personne bien entendu il y en a deux normalement il y a tempête de feu et puis l'autre je ne sais pas comment il s'appelle voilà 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 ça et vous les faites à combien les Inazuma ? les Izawa ? les Izanazuma 11 pour à combien ? j'en aimerais bien 10 euros pièce pour un sel oui donc voilà nous nous retrouvons pour ce petit coup rendu de VidGoni Live de ce dimanche 10 avril 2022 donc il y avait quelques exposants qui avaient des jeux vidéo mais bon parmi les titres il y avait pas grand chose qui m'intéressait pour être franc avec vous il y avait du Star Wars 3 sur DS bon ça ne parlait pas puis les jeux de oui bon vous avez vu dans l'image ça ne parlait pas non plus il y avait quelques jeux de Xbox 360 j'en ai pu prendre qu'un ce titre là je l'ai pris pour échange plus pour échange je pense bon je vais essayer avant je vais mettre à l'échange et après je et voilà donc j'ai pu trouver ce titre là Watchdog 2 que j'ai pris hein tout le monde en a parlé après sa sortie je crois que c'est un FPS si mes souvenirs sont exacts moi je suis pas très mal FPF mais bon je vais le en plus il était c'était la version qui était vendu avec la console en plus c'est un qui était en bundle avec la One donc voilà il est complet il y a tous les jeux les codes et tout ensuite j'ai vu un autre j'ai vu un autre ratifiant apparemment il avait j'ai vu avec un sac plein de jeux de PlayStation 4 et de DS c'était surtout des Fifa des titres qui vraiment n'étaient pas tip top enfin bon j'ai vu vite fait mais bon après bon vous savez il y a des gens qui prennent du n'importe quoi envie de gagner soit pour vendre ou bien pour mettre à l'échange des choses qu'ils n'ont pas besoin mais bon le plus important c'est que quand vous faites envie de gagner c'est que vous prenez des titres de qualité qui vous plaisent de coeur pour représenter votre collection et ou bien si vous prenez pour mettre à l'échange ce soit des titres de qualité qui peuvent être intéressants enfin donc voilà sur ce c'est tout pour ce mini compte rendu la vidéo elle est contre elle n'est pas grande non plus donc j'espère que ça vous a plu donc n'hésitez pas à dire ce qu'on va passer dans les commentaires d'ici là je vous dis peut-être qu'il y aura une vidéo à venir dans la semaine je verrai tout dépendra de mes déplacements sur ce je vous souhaite à vous de passer une bonne journée un bon dimanche et surtout d'assez une bonne semaine à vous et une bonne semaine pascale également puisque le week-end prochain ce sera Pâques d'ici là je vous dis portez vous bien et à bientôt à bientôt on